... Je vais passer la parole à Patrick Lormann. Patrick Lormann, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, est psychiatre et psychanalyste, est justement un des animateurs de ce groupe qui s'appelle Stop DSM, mais aussi quelqu'un, et ce n'est pas simplement négatif, qui a été très étroitement associé pendant longtemps à des contre-propositions taxonomiques qui existent en France et dont il va peut-être vous parler aussi. Merci Pierre-Henri de m'avoir invité. Alors je dois d'abord vous présenter mes excuses. Pierre-Henri a quand même souhaité que je sois là, ce dont je le remercie, mais je vais être obligé de partir vers 11h10, 11h15, car je dois aller à Bruxelles et j'ai un train, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors je ne savais pas que j'avais été invité en quelque sorte à un oraison funèbre du DSM, après avoir entendu Steve Demaseux, Anne Lovell, je dois dire. Steve Demaseux, je dois dire, son livre est tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. J'ai lu aussi des choses d'Anne Lovell, bien sûr j'ai la plus grande estime et j'ai surtout beaucoup, beaucoup d'estime pour Julien Daniel Guelphi qui a coordonné le meilleur manuel de psychiatrie que je n'ai jamais lu. Et Dieu sait que j'en ai lu puisque ça fait quand même 35 ans que je suis dans la pratique psychiatrique. C'est le meilleur manuel, il est sur la table, c'est absolument indiscutable. Alors j'ajouterais que j'ai lu plus exactement sous la plume de Julien Daniel Guelphi qu'il n'utilisait pas le DSM pour la clinique. Il me semble qu'on ne peut pas faire pire critique sur le DSM. Un clinicien qui dit moi ça ne me sert à rien pour la clinique, c'est vraiment je trouve une invalidation totale du DSM. Alors moi je serais plus nuancé, je serais plus nuancé et je trouve que Pierre-Henri nous rappelle à la complexité de l'affaire, il a raison, d'une affaire qui est complexe et là je plaisantais, je pense que tous les gens qui sont autour de la table seront d'accord avec moi, je me permettais un petit peu d'ironie. Alors donc le DSM 5 est un mort-né, c'est vrai. Il a été poignardé par je dirais Thomas Hintzel qui évidemment a des vues budgétaires, a des vues politiques qui sont les siennes et qui va foncer, à mon avis c'est un coup de bluff, pour l'instant il n'a pas grand chose, mais il va effectivement entraîner avec lui un certain nombre de gens et surtout un certain nombre de crédits pour faire sa recherche. Il y a là un clivage dans la psychiatrie américaine, ils ont essayé de se rabibocher comme ça politiquement, mais je crois que le clivage est profond. Alors effectivement peut-être qu'un jour on en viendra à se dire finalement le DSM c'était pas si mal que ça, il y a pire et on n'a plus rien, enfin bon, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Alors je vais serrier au fond les choses. D'abord les critiques qui ont été adressées de façon peut-être un peu, je dirais, manichéenne dans la presse, mais ça moi j'y peux rien, je dis un certain nombre de choses et puis d'autres disent et c'est comme ça. On a donc dit que le DSM allait entraîner un surdiagnostic, une surprescription. Je le pense profondément. Je le pense profondément parce que le DSM ne s'adresse pas à des utilisateurs super éclairés, à des super experts, à des gens qui sont, je dirais, très prudents, qui sont idéaux. Ils s'adressent à des utilisateurs qui sont effectivement, comme le disait Unlovel, éventuellement des assistantes sociales, des gens de terrain, des médecins généralistes. Alors il va y avoir donc un certain nombre de catégories. Alors on nous dit mais non, c'est à peu près toujours les mêmes nombres de catégories depuis les années 5 ans, simplement on a un peu divisé les catégories. Je crois que le problème n'est pas là. Le problème c'est que l'on a, même si l'on conteste les chiffres de l'administration américaine, on a des fausses épidémies qui sont là, troubles bipolaires chez l'enfant, autisme. Nous avons aussi des épidémies, troubles bipolaires chez l'adulte également, qui ont été multipliées par deux depuis l'introduction du trouble bipolaire de type 2 dans le DSM-4. Et surtout l'hyperactivité. Bon, on peut contester les chiffres, c'est un peu comme les chiffres du chômage, mais il y a un mouvement qui est évident, qui est du côté de la, je dirais, de la médicalisation et du côté de la surprescription possible, potentielle. Donc je prédis que le DSM-5, s'il est utilisé, il va y avoir, ce type de dérive va être accentué. Alors, j'ajouterai quand même le comportement addictif. Le comportement addictif, qui est une nouveauté du DSM-5, qui coupe complètement l'addiction de l'ancienne définition de l'addiction. Maintenant, le comportement addictif, c'est pratiquement comme un comportement compulsif. Alors, ça prend évidemment racine, source dans une soi-disant communauté à l'imagerie cérébrale. Mais bon, je pense que l'imagerie cérébrale n'est pas encore à même de nous délivrer des marqueurs biologiques. Donc, il va y avoir, bon, pour l'instant, il n'y a que le comportement addictif au jeu qui est répertorié. Mais il y a l'étude Internet, le sec. Moi, je pense que c'est la porte ouverte à énormément de comportements addictifs. Alors, ça, c'est une critique sur laquelle on peut éventuellement considérer qu'il suffit que les utilisateurs soient plus prudents, qu'on alarme un peu plus les médecins, etc. Peut-être. Bon, je voudrais maintenant parler d'un peu plus les problèmes de fond. Parce que, ici, les gens qui sont ici ont travaillé très longuement et très profondément sur ces questions. Donc, on ne peut pas en rester simplement un débat grand public. Alors, les problèmes de fond. Je pense que la méthode DSM est, au fond, fait face à une crise de légitimité. À une crise de légitimité très, très profonde. Pourquoi ? Parce que, comme l'a très bien dit Anne Lovell, et aussi Steve dans son introduction, il y avait l'espoir que nous trouverions, dans les années 80, dans les années 90, liser les articles dithyrambiques qui ont été écrits à l'époque aux États-Unis par les pontes de la psychiatrie américaine, ils étaient absolument persuadés qu'il y aurait les marqueurs biologiques d'ici sous peu. Le Messie allait arriver. C'était une évidence. Bon, le Messie se fait attendre. Évidemment, on est dans une situation où il y a des questions, y compris sur la légitimité de ce modèle, de ce modèle, je dirais, médico-biologique. Est-ce que la psychiatrie doit singer complètement le modèle médical ? Est-ce que les classifications ne sont pas en elles-mêmes une façon de singer le modèle médical ? Est-ce que c'est adapté à l'objet, au réel, auquel nous avons affaire en tant que psychiatre, en tant que psychologue clinicien, en tant que praticien de la psychiatrie ? C'est une question de fond, une question très profonde. Alors, je n'ai évidemment pas la prétention de répondre à cette question. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de sciences, plus de techniques, amène obligatoirement une amélioration à la condition de vie des malades mentaux, des handicapés mentaux ? Ça aussi, c'est une question qui est posée. C'est une question que je pose, en tout cas. Et, évidemment, le langage technique, le langage technologique qui est utilisé dans le DSM, est-il adapté, je dirais, à la prise en charge ? Qu'est-ce que la génétique, qu'est-ce que la biologie a, pour l'instant, amené, dans les 50 dernières années, réellement, comme dans la prise en charge, je dirais, quotidienne des handicapés mentaux ? C'est une question. Est-ce qu'il y a vraiment eu une amélioration grâce aux recherches ? Donc là, c'est une crise de légitimité qui, à mon avis, est tout à fait, je dirais, pertinente du point de vue du fait qu'elle soit posée. Alors, est-ce que les maladies mentales ont une causalité linéaire ? Le modèle bio-psycho-socio a-t-il encore une chance, je dirais, d'être adapté ? Quel est le modèle de causalité ? Quelle est l'épistémologie nécessaire pour essayer de comprendre, à défaut d'expliquer, ces troubles mentaux ? D'abord, on n'a aucune définition du trouble mental. C'est très bien dit par Steve Demaseux. On va répertorier, je ne sais pas combien de noms, près de 400 troubles mentaux sans qu'on donne une définition du trouble mental. Mais peut-être est-ce nécessaire qu'au fond, si on s'était enlisé dans la définition du trouble mental, on n'arriverait à rien. Quelle est la norme ? Et au fond, la norme doit-elle être uniquement sur les comportements ? Ou la norme doit-elle être, je dirais, différenciée ? Quand j'étais jeune interne, j'ai été nommé interne en 1974, j'étais jeune interne, j'ai appris qu'ils avaient, ça a été évoqué par Anne Lovell et par Steve Demaseux, j'ai appris que l'Association de psychiatrie américaine avait retiré l'homosexualité des troubles mentaux. Je m'en réjouis, évidemment, du simple fait qu'on ait une orientation sexuelle minoritaire ne nous rend pas éligibles en tant que telle pour un trouble mental. Donc c'était une bonne chose. Mais au fond, je me dis, s'ils ont le pouvoir de faire sortir des gens, ils ont aussi le pouvoir d'y faire entrer. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, au fond, quelles sont les limites de la normalité ? Comment ces constructions sociales, à un moment donné, évoluent ? Ces constructions sociales, comment les, je dirais, les contrôler ? Par quels mécanismes ? Par un consensus corporatiste uniquement ou par d'autres biais ? Et les acteurs sont de plus en plus nombreux à vouloir s'introduire dans cette discussion pseudo-démocratique avec des constructions sociales qui constituent les classifications. Alors, donc, crise de légitimité qui va même au-delà, puisque c'est l'idée même de diagnostic psychiatrique qui est discutée. Est-ce que le diagnostic psychiatrique est pertinent ? Amène-t-il en tant que tel une amélioration pour la prise en compte ou la prise en charge des patients ? C'est une discussion qui bat son plein en Angleterre actuellement, à laquelle je participe. Et les solutions alternatives sont complexes. Moi, je suis un clinicien. Je ne suis pas prêt à abandonner les repères comme ça. Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans n'importe quoi. Mais il est bien évident que le diagnostic a une fonction complexe. À la fois, il est en partie stigmatisant, en partie effectivement médicalisant, objectifant. C'est indiscutable. Il peut avoir des effets négatifs de ce point de vue-là, surtout sur des enfants. Mais en même temps, le diagnostic, c'est une ouverture de droit. On le voit avec les gens qui ont combattu pour que le syndrome d'Asperger soit maintenu dans le trouble du spectre autistique. C'est une ouverture de droit. Nous ne pouvons pas la négliger. C'est parfois un soulagement pour les gens d'avoir un diagnostic. Parce qu'ils ont l'impression qu'on met un mot sur leur souffrance, qu'ils ont un mot, qu'ils peuvent éventuellement communiquer avec d'autres. C'est donc un lien social possible, le diagnostic psychiatrique. Pas toujours pour le meilleur, mais ça peut donner lieu à des... J'ai vu des patients qui avaient été soulagés, qui avaient des liens sociaux, qui s'étaient renoués grâce à cette identité. Au fond, ce n'est pas simplement un diagnostic d'inclusion, c'est aussi un diagnostic d'identité ou d'identification. Par ailleurs, évidemment, c'est une ouverture sur des bases de données. Et à notre époque, on ne peut pas empêcher, j'allais dire, les usagers d'être porteurs d'un certain savoir, d'avoir à leur disposition un savoir. C'est à nous, praticiens éventuellement, de corriger les erreurs, les excès de ces forums, les excès de ce qui se met sur Internet. Mais on ne peut pas... Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir, que le diagnostic a aussi son utilité. Et par ailleurs, Pierre-Henri Castel disait à juste titre que parfois, un diagnostic nouveau ou une façon de voir peut améliorer la condition réelle des gens. C'est ce qui s'est passé au Japon. Donc on ne peut pas rejeter complètement la méthode DSM. On ne peut pas la rejeter totalement de ce point de vue-là, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte en tant que tel cette méthode. Mais je voudrais montrer que je suis nuancé dans mes critiques. D'autre part, quelle est la deuxième... Donc la crise du modèle biologique, du modèle médical, voire du modèle du diagnostic psychiatrique ? Ça, c'est un premier point. Je pense que c'est en partie... C'est évoqué dans le livre de Steve Demaseux, mais je voulais mettre l'accent sur cette question. Le deuxième, me semble-t-il, le deuxième point de crise de légitimité, c'est sur l'expertise. Alors je trouve que le coup de force très important du DSM, ça a été de déplacer le lieu d'expertise. Avant, le clinicien, effectivement, était souverain. Ça avait des inconvénients, quand même. Ça avait évidemment les langues de Babel. Et de ce point de vue-là, le DSM a été une entre... DSM III a été une entreprise de modernisation, une entreprise de codification, une entreprise de simplification, qui a permis d'avoir un minimum de langage commun. Là-dessus, je crois qu'on ne reviendra pas à avant 1980. Ce n'est absolument pas souhaitable. Mais il est bien évident qu'il a, je dirais, déplacé le lieu d'expertise qui n'était plus l'apanage du clinicien, mais qui était sur un manuel. C'était un manuel qui était porteur du lieu d'expertise. Or, cette transformation est entrée, elle aussi, en crise. Je vais vous expliquer pourquoi. Au moins deux raisons. La première raison, c'est que les usagers ont, je dirais, de plus en plus droit au chapitre. Et ce dont je me réjouis. Parce qu'il faut quand même savoir que les handicapés mentaux, les malades mentaux, subissent un certain nombre de ségrégations. C'est très bien développé dans la psychiatrie anglaise. C'est le bon côté, je dirais, de la postérité de l'antipsychiatrie. C'est vrai qu'ils subissent un certain nombre de ségrégations. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous en donner quelques-unes qui ne sont pas tellement connues en France. Premièrement, restriction de droit à l'immigration dans certains pays. Si vous êtes malade mental ou si vous avez un passé de malade mental, vous pouvez être interdit, vous ou votre famille, d'entrer dans certains pays. Restriction à la parentalité. Il est bien évident qu'un certain nombre d'handicapés mentaux, un certain nombre de malades mentaux sont, je dirais, défavorisés dans l'exercice de la parentalité. Je ne parle pas des ségrégations éventuellement dans le travail. Tout ça, c'est très connu. Mais bon, ça fait partie quand même. Et une chose que l'on ne dit pas, on dit souvent, et moi je me suis, je dirais, insurgé contre cette idée que malade mental égale dangereux. Dangerosité, pathologie mentale. C'est bien évident qu'il y a des pathologies qui sont dangereuses. Je ne suis pas naïf. J'ai été moi-même confronté en tant que psychiatre à des gens dangereux. Ce n'est pas la question. Faire l'assimilation, l'amalgame, me paraît tout à fait inadmissible. Mais ce qu'on ne dit pas, et c'est vrai aussi qu'il faut le dire, c'est que les malades mentaux, les handicapés mentaux sont trois fois plus sujets à des agressions physiques que les gens dits normaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils sont effectivement dans une situation précaire et qu'ils subissent beaucoup plus d'agressions physiques que la moyenne des gens qui n'ont pas... Donc là, il y a un problème quand même très important. Et dernière ségrégation qui n'est pas tellement connue en France non plus, ce sont les plaintes en justice. Les plaintes en justice, il faut savoir que quand vous êtes malade mentale étiquetée comme telle, votre plainte en justice a beaucoup moins de chances d'aboutir que si vous êtes dit normal. Donc il y a quelque chose de juste, je dirais, dans ce mouvement des usagers, ce mouvement d'imposer que c'est un mouvement de lutte contre les inégalités. Et de ce point de vue-là, le modèle qui a été utilisé, peut-être à tort, qui est le modèle des gays, dont parle à Steve, effectivement, de l'activisme gay, et nous allons avoir donc la Mad Pride qui va arriver, qui existe déjà dans certains pays, qui va arriver en France sur le modèle de la Gay Pride. Et alors, moi, je ne prends pas partie ni pour ni contre, je constate que ça... Donc le lieu d'expertise est en train de se modifier. Il ne peut pas être simplement du point de vue des... Par ailleurs, évidemment, il y a la mise en cause de la validité du DSM. Cette validité, elle est mise en cause depuis longtemps par, évidemment, les psychanalystes. Mais bon, on leur reprochait de vouloir, peut-être des has-been, de vouloir absolument maintenir la causalité psychique envers et contre tout. Ce qui n'est pas faux pour un certain nombre, mais ce qui est faux pour un grand nombre d'entre eux qui ont évolué. Et donc, ce n'est pas encore tellement les psychanalystes, mais c'est effectivement plutôt, je dirais, d'un côté les usagers. Et surtout maintenant, ça a été rappelé par l'OE, maintenant, je dirais, les neuroscientifiques ou les neuroscientistes, peut-être, qui nous disent que le DSM-5 est caduque, que le DSM-5 ne servira à rien, qu'avec le DSM-5, on n'aboutira jamais à... Donc, inutile pour la clinique, selon Julien Daniel Guelfi, je partage tout à fait son point de vue, inutile selon la recherche, selon Thomas Hintzel. À quoi va servir le DSM-5 ? Bon, je vous pose la question, vous aurez peut-être une idée. Moi, je ne vois plus beaucoup son utilité. Au moins, on va peut-être en discuter. Alors, évidemment, je ne suis pas partisan d'une psychiatrie sans cerveau. C'est une psychiatrie sans cerveau que j'ai apprise dans les années 70, c'est une aberration de nos jours. On ne peut plus travailler sans les données. Mais bon, la recherche sur le cerveau ne va pas amener des marqueurs biologiques, surtout. Est-ce qu'on va un jour marquer le réel de la folie ? C'est quand même un problème de fond. On ne va pas amener ça tout de suite. Donc, il faut bien qu'on ait des repères incertains. Il n'y a pas de classification scientifique. Il n'y a pas de classification qui soit... Alors, la troisième crise de légitimité, c'est sur la décontextualisation. Il me semble qu'un des reproches les plus forts qui a été fait. Mais en même temps, c'est la force du DSM. C'est justement d'avoir mis le contexte en axe 2, en axe 3, voire même... Bon, là, ils ont réintroduit l'aspect dimensionnel. Mais, à mon avis, ça sera complètement, je dirais, inopérant, comme l'était l'axe 2, l'axe 3, qui finalement n'étaient pratiquement pas utilisés, voire l'axe 4, 5 n'étaient pas utilisés par les praticiens. Donc, décontextualisation, moi, je trouve que ce n'est pas possible de considérer, quand on a affaire, quand on est praticien à une souffrance psychique, de décontextualiser. Peut-être que pour introduire quelqu'un dans une étude clinique randomisée, c'est souhaitable. Mais pour la pratique clinique, c'est une absurdité, une absurdité totale. On est obligé de tenir compte du contexte. Et, j'ai envie de dire, le contexte ne dit pas tout. Le contexte n'est pas le même partout, ni à la même force, la même intensité, mais le contexte ne peut pas être évacué. Et alors, ce qui était intéressant, c'est comment, je dirais, cette décontextualisation est mise en crise. Elle est mise en crise par bien des pieds, mais je vais en citer simplement deux. La crise économique que nous traversons dans l'Occident et en Europe en particulier, et en particulier en Grèce, a amené des études. J'ai lu sur Internet, ça m'a été donné par des psychiatres grecs, beaucoup de données qui montrent que la prévalence de certains syndromes, de certaines maladies mentales, augmente énormément en fonction de la crise sociale. Il y a vraiment là une corrélation très intéressante. Donc, ça a redonné un poids très important à ceux qui sont, à tort ou à raison, les tenants de la causalité sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décontextualiser sur le plan social la pathologie mentale. Ça, c'est très important. Or, évidemment, c'est, et en particulier les troubles chez l'enfant, avec évidemment les problèmes sociaux qui se répercutent sur les familles, sur les problèmes éducatifs, sur les problèmes pédagogiques, etc. Donc, c'est des problèmes en cascade. Donc, cette décontextualisation est mise en cause avec cette crise sociale qui se prolonge en Europe et tout particulièrement chez nos amis grecs. Alors, l'autre crise, l'autre mise en crise, pardon, elle est venue, alors très curieusement, de la génétique. C'est la génétique, si je ne suis pas un spécialiste, enfin, je me suis quand même, j'ai cherché à m'éclairer sur ces questions. La génétique, évidemment, avec le terme complexe, il ne faut pas l'utiliser comme ça, il ne faut pas l'extraire du contexte dans lequel il est donné, d'épigénèse. Évidemment, l'épigénèse, l'épigénome, montre que le contexte joue à l'endroit même où finalement on pensait qu'il y avait le plus de déterminisme. C'était le lieu même du déterminisme. Eh bien, on réintroduit le... Alors, est-ce que c'est un contexte biologique uniquement ? Est-ce que c'est un contexte où il y a d'autres éléments qui interviennent ? On verra, ce que nous diront les chercheurs. Laissons... Moi, je suis favorable à la science, contrairement à ce qui a pu être dit par mon ami Steve De Mazot qui accusait notre petit groupe Stop DSM d'être des obscurantistes qui étaient anti-américains et surtout, oui, oui, des obscurantistes contre la science. Ce n'est pas du tout le cas, ni anti-américains, évidemment. Je n'ai pas du tout la moindre idée anti-américaine en soi. C'est une forme de racisme d'être anti-américain. Je ne vois pas du tout sur quoi il se base pour dire cela. Mais enfin, bon, ce n'est pas très important. Je continue à lui garder mon estime et mon amitié malgré cette attaque un peu, je dirais, exagérée. Et obscurantiste, absolument pas. Je suis pour la science, mais je suis contre le scientisme. Je suis contre les applications abusives et prématurées. Mais bien sûr que je suis pour la science. Comment est-ce qu'un médecin peut se qualifier lui-même médecin en étant contre la science ? C'est, à mon avis, une absurdité. Alors, donc, je termine, parce que je voudrais laisser Julien Daniel Gaffi dire quand même quelques mots avant que je puisse partir. Donc, les alternatives, oui, il y a une alternative qui est en route. C'est l'alternative de la classification française des troubles mentaux adultes. C'est l'autre volet de la CFTMEA que tout le monde connaît, de Roger Mises. Roger Mises qui nous a quittés et pour lequel j'avais une très, très grande estime et a mis en route un groupe de travail. Et nous travaillons donc. Alors là aussi, ce sera une classification imparfaite. Ce sera une classification relative, évidemment. Mais nous essayons. Et ce sera surtout une classification pour les cliniciens. Alors, on essaiera quand même qu'elle soit utile pour la recherche et pour l'épidémiologie. On n'a pas les moyens de la PA, mais on fera des études de terrain. On fera des études avec les usagers pour éviter les qualifications discriminatoires, etc. On fera ce qu'on peut, mais au moins. Et il faut savoir que, d'après un sondage, il y a plus de 30%, plus de 30%, 34% exactement, de psychiatres et pédopsychiatres français qui sont favorables à une classification nationale. Alors moi, je ne défends pas les produits du terroir. Ce n'est pas la question. Simplement, face à la crise du DSM-5, je ne défends pas les produits du terroir contre le méchant ogre américain manipulé par Big Pharma. C'est n'importe quoi. Ça, ce n'est absolument pas du tout mon point de vue. Mais simplement, face à la dérive à laquelle nous assistons et à la crise de légitimité, il est normal. Alors, on aura quand même une précaution. C'est que cette CFTMA, qui verra le jour bientôt, sur le même modèle de la dernière édition, parce que je dis à Steve Mazzeux que la CFTMA n'en est pas restée en 1988. Il y a une édition de 2012 qui est très intéressante. Et cette édition, elle est transcodée en SIM-10. C'est-à-dire qu'on pourra avoir le même langage commun avec les gens qui travaillent dans d'autres pays sur d'autres questions. Donc, c'est imparfait. Mais qu'est-ce que c'est qu'une classification parfaite ? De toute façon, il n'y en a pas. Alors, on essaye ça. Ça ne veut pas dire que si la SIM-11, c'est mon espoir, est en train de se monter. La SIM-11, ça a été dit par Pierre-Henri, pour 2015. Peut-être que les experts de la SIM-11 vont se détacher des mauvais côtés du DSM-5 et que nous aurons, avec la SIM-11, un produit qui sera un peu moins imparfait. Voilà. Écoutez, merci encore à Pierre-Henri. Alors, j'ai quand même une consolation. C'est que j'ai dans la salle le docteur Tristan Garcia-Fonses, qui était aussi un des cofondateurs. Il y a un de ses textes dans le petit manuel que Pierre-Henri va montrer et qui, à l'occasion, pourra répondre, puisque je ne pourrais pas être là, le docteur Tristan Garcia-Fonses, qui est donc psychanalyste, pédopsychiatre et psychiatre, et qui est médecin-chef à Montreuil. Voilà. Merci. Merci. Donc, le manuel, dont il s'agit, c'est celui-là. Je ne peux pas le lever trop longtemps dans le bras, comme vous l'avez compris. Et, alors, de Patrick-Land, il y a Tristesse Business, là, que vous pouvez trouver sur la table. Et le texte dont il s'agit, c'est pour en faire le carton du DSM, qui est signé, donc, notamment, de Tristan Garcia-Fonses et d'un certain nombre de gens, qui est, voilà, le petit manifeste de ce top DSM que je remets. J'ajoute quand même que, dans le projet de CFTMA, il y a aussi Dominique Vintrebert, ici présent, qui participe avec moi dans la catégorie des névroses. Voilà.